Yo les trashers ! On vous l'avait annoncé hier, de nouvelles informations étaient à prévoir et voilà le trailer prévu pour aujourd'hui qui a été l'X au Japon. Pokémon a donc été en quelque sorte obligé de sortir le trailer en avance en France également et oh mon dieu qu'il y a des choses à dire. Premièrement, on nous présente trois nouveaux Pokémon de la région d'Alola. Froussardine qui... Non mais portail, mais qui c'est qui fait les noms ? Froussardine donc est un Pokémon de type O qui a la particularité de posséder deux formes. Une forme solitaire plutôt banale d'allure assez faible, assez oubliable et une autre qui s'appelle la forme ban. Dans cette forme, Froussardine appelle ses congénères et devient un Pokémon massif qui a beaucoup plus de classe il faut se le dire. On enchaîne avec Cocombaf ! Ah bah le voilà ce fameux cocombe de mer ! Encore une fois un Pokémon de type O pur, il possède le talent X plus Organ qui est un talent qui influe une quantité de dégâts équivalente au PV que Cocombaf avait avant qu'il ne tombe KO. Le prochain Pokémon s'appelle Spododo et il est de type Plante Fée, possèdera le talent Lumiattirance ou Pose Sport. Rien de particulier sinon qu'il est plutôt mignon lui aussi comme beaucoup de Pokémon de cette génération. On arrive ensuite sur une grosse nouveauté ! On connaît à présent le nom de la team qui va vous mettre des bâtons dans les roues durant votre aventure, la team Skull ! Look en mode hooligan, des têtes de mort partout, on a affaire à de véritables pirates des temps modernes. En même temps, sur une région principalement insulaire, c'est tout à fait normal. Mais bien joué quand même Game Freaks ! Par contre, le Wesh Cousin, on va dire que c'est jamais arrivé ! Wesh Cousin ! Ah ! Bref ! On a le droit à la présentation des sbires mais également d'Apocine qui est l'assiste... Non, sérieusement Game Freaks, ça se dit plus ça ! L'admin donc de la team Skull, ainsi que la présentation de Guzma qui est le boss de la team Skull et qui semble avoir des liens avec le professeur Euphorbe. Passons enfin aux nouvelles formes d'Alola qui ont également été révélées dans ce trailer ! Miaus, le charmant chat de la team Rocket, se voit attribuer le type Ténèbre, ainsi qu'une apparence plus hautaine, comme s'il faisait partie d'une lignée royale. On ne peut qu'imaginer ce que ça va donner avec un persire dans ce cas-là ! Sûrement la forme la plus classe de tout ce trailer, Osature qui laisse de côté son type sale pour devenir Feu Spectre ! Ah, il est trop classe ! Bon, pour contrebalancer tout ça, on a le droit à une nouvelle forme de Reichu, tout droit sorti d'un mauvais shoujo qui est de type électrique fée. Comment ça il est de type psy ? Ah... Sans déconner, on dirait une mascotte de Magical Girl ! Bref, son talon toutefois est très intéressant puisqu'il lui permet de doubler sa vitesse sur un champ électrifié. Plutôt intéressant donc. On a également eu le droit à deux pokémons exclusifs dans le Korokoro, un château de sable et la préévolution de Chelours, qui est putain de mignonne ! Il est donc tout à fait possible qu'on ait plus d'informations sur un prochain trailer concernant ces deux pokémons. C'est tout pour aujourd'hui, mais n'oubliez pas, d'autres nouveautés sont à prévoir, alors abonnez-vous pour ne rien louper, laissez le pouce bleu des familles qui fait plaisir, et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501